Salut tout le monde, c'est Camino KGY et aujourd'hui on va tester deux produits de chez Reoling. Donc la caméra déjà RLC 811A avec un zoom optique et la doorbell qui signifie sonnette en français, qu'on va détourner un petit peu de son usage premier. Mais ne vous inquiétez pas, on va voir ça dans le reste de la vidéo. Et on va commencer tout de suite par la RLC 811A. Dans le carton on trouve déjà une pochette avec de la documentation, des stickers, un guide de perçage, ensuite il y a un câble Ethernet, des vis avec cheville cache pour étancher le câble Ethernet et enfin la caméra qui est assez imposante par rapport aux autres modèles sans le zoom du même type. Concernant les caractéristiques, on filme en 4K, on a un modèle PoE qui signifie Power Over Internet, donc on va pouvoir l'alimenter directement par le câble Ethernet. Mais il y a tout de même donc le câble pour brancher si on le souhaite sur secteur si besoin. Et on a également un bouton de reset qui est accessible si vous avez besoin de réinitialiser la caméra. Le mieux étant quand même peut-être de les avoir dans le mur pour bloquer l'accès en fonction de là où vous les placez. Pour l'association sur l'application mobile, c'est assez simple. Il suffira d'appuyer tout simplement sur le plus pour ajouter la caméra si elle n'est pas déjà détectée directement. On scanne le QR code qui se trouve sous la caméra, on configure des identifiants, un nom et on peut commencer directement à utiliser la caméra avec le retour vidéo. La caméra est accessible depuis n'importe où, donc vous n'êtes pas obligé évidemment d'être sur le même réseau local et heureusement sans avoir à bricoler en plus et à ouvrir des ports un petit peu sombres sur votre box internet. Et il n'y a pas non plus besoin d'abonnement pour y accéder, donc ça c'est quand même un gros plus. Il y a de la détection de mouvement qui saura faire en plus la différence entre une personne, un véhicule et même bientôt des animaux. Et pour l'utiliser depuis déjà quelques temps, je peux vous assurer que ça marche vraiment bien de ce côté là. Sur les replays sur PC, en plus vous pourrez justement rechercher par type de détection et les icônes sont visibles quand vous êtes sur l'application mobile. Les replays sont téléchargeables donc depuis la caméra directement vers votre mobile ou votre PC en fonction de ce que vous utilisez en basse ou en haute résolution. Et donc une particularité de ce modèle ici, c'est bien évidemment le zoom optique cinq fois et non numérique, donc il n'y a pas de perte évidemment de résolution. On tire toujours parti de la 4K native. Et donc à noter qu'il n'y a pas de réglage du focus qui se fait en continu, mais uniquement juste après avoir changé le niveau de zoom. Mais par contre on peut quand même régler le focus à la main ensuite si on souhaite avoir quelque chose de net qui n'est peut-être pas forcément au centre de l'image. Il y a des leds qui permettent à la caméra de voir la nuit sans avoir à utiliser de lumières visibles, juste des petites leds rouges qui sont allumées pour permettre de filmer évidemment en infrarouge. Mais par contre on a quand même là en plus de vrais projecteurs qui éclairent pour permettre donc de voir en couleur comme le capteur évidemment repasse en mode jour dans ce cas là. Le projecteur est relativement puissant ce qui devrait normalement pouvoir quand même éclairer une zone suffisante donc à proximité de la caméra et évidemment juste devant. Avec la largeur de champ de vision on passe de 105 degrés au plus large à seulement 31 degrés donc pour le plan le plus serré et ça permet de vraiment voir donc assez précisément ce qui se passe juste devant. Ce qui donne quand même une bonne marge de manœuvre pour ajuster évidemment la largeur de champ dont vous avez besoin. Vous pourrez enregistrer sur la carte micro SD uniquement quand il y a du mouvement et il est possible d'être alerté par notification push sur le téléphone, par mail ou bien même envoyé directement vos captures sur FTP et on a une capacité de 256 giga pour la carte micro SD qui permet d'enregistrer environ une centaine d'heures. Sachant que les séquences les plus anciennes évidemment sont écrasées quand les nouvelles arrivent et que la carte est pleine. La caméra est étanche IP66 pour un usage évidemment extérieur. Sur l'application mobile on trouvera pas mal d'options donc pour gérer comme on le souhaite la caméra. C'est vraiment franchement très complet et en plus ergonomique et à aucun moment j'ai été bloqué quand je souhaitais faire quelque chose même un petit peu particulier avec la caméra. Il y a en plus une sirène et un haut-parleur donc avec le micro qui permettent évidemment d'avoir un échange avec quelqu'un qui se trouverait en face de la caméra. La qualité de l'audio côté téléphone est franchement tout de même je trouve meilleur que côté évidemment caméra mais la prise de son pour entendre donc la personne qui se trouve en face est vraiment de qualité et heureusement. Et si on passe maintenant donc à un autre type de caméra avec la Reolink doorbell ou sonnette en français donc vous direz peut-être que ça y est Camino il a complètement craqué et qu'il teste tout et n'importe quoi sur sa chaîne et bien non pas totalement en tout cas parce que même si j'aimerais bien évidemment tester plein d'autres types de produits dont j'ai réellement l'utilité et bien j'essaie quand même de rester sur des choses qui sont utilisables on va dire globalement dans un atelier de manière générale et c'est pour ça que je voulais vous présenter donc cette caméra non pas pour la mettre à côté donc évidemment d'une porte mais bien la monter sur un imprimante 3d alors est-ce que j'ai trouvé cette idée histoire donc d'utiliser et d'avoir cette caméra oui complètement donc sans plus attendre dans le carton on trouve une pochette avec de la documentation le carillon qui se branche sur la prise à l'intérieur donc chez vous la sonnette qui n'est pas forcément une petite taille même si elle reste quand même relativement compacte elle inspire vraiment confiance il y a de qualité en dessous on a un câble ethernet des fils pour alimenter la caméra donc de manière externe on a des vis et chevilles la plaque qui se fixe au mur et sur laquelle on va fixer donc la caméra et un support pour orienter la caméra plus vers la gauche ou vers la droite et viser donc évidemment le centre a priori de la porte où les gens se tiennent normalement sur l'arrière on a un slot pour glisser une carte micro sd pour enregistrer donc localement sur la sonnette directement ce qu'il se passe devant à côté on a un port ethernet et là donc on a la sonnette en version pe c'est à dire qu'on va l'alimenter directement par le câble ethernet et on ne va pas avoir besoin donc de ramener deux câbles d'alimentation supplémentaire à noter que la doorbell existe en version wifi alors je trouve déjà que le câble ethernet est un petit peu tordu dans son emplacement donc s'il n'est pas trop tordu j'allais dire dans tous les sens et reste a priori bien en place ça devrait pas poser de problème et heureusement là on voit donc le support qui permet d'orienter la caméra sur le côté ce sera à vous de voir évidemment si c'est utile dans votre cas ou non sur le carillon on a un bouton de setting un bouton pour choisir le type de mélodie pour notre sonnette et donc en dessous le volume et pour vous dire qu'ils ont pensé à tout c'est quand même plutôt pratique plutôt que d'éviter de faire le tour cinq fois pour trouver le son minimax là il sonnera deux fois pour vous indiquer que vous êtes au son le plus fort ou au plus faible et quand on appuie donc sur le bouton de la sonnette et 20 joules de l'armille ça sonne et heureusement quand même parce que certes ça fait donc caméra mais c'est quand même mieux de savoir quand il y a évidemment une livraison et qui a un petit bruit qui nous le signale le bouton tournera en bleu quand ça sonne et s'éclairera donc en bleu quand il y a du mouvement devant par contre il faudra quand même valider que l'on puisse afficher l'image sur un appareil google home par exemple autrement il faudra quand même sortir évidemment son téléphone pour voir ce qu'il se passe devant d'après la fiche on peut quand même montrer donc sur demande ce qu'il se passe mais l'affichage n'est pas automatique alors ce qui amène quand même un petit peu de délai évidemment pour la réponse pour la personne qui attend devant et pour l'image on a une résolution qu'ils appellent 2k plus qui serait à priori supérieur à 2k de ce qu'ils disent ensuite comme la caméra permet évidemment de surveiller en permanence elle peut en plus enregistrer une petite séquence de 6 secondes avant une alerte ce qui paraît quand même d'avoir un petit peu de contexte quand vous regarderez votre replay plus tard alors vous pouvez mettre un message automatique quand vous ne pouvez pas donc directement répondre ou ouvrir votre porte et comme la précédente caméra vous pouvez évidemment échanger donc avec la personne qui se trouve devant la sonnette et là je trouve que l'audio est quand même vraiment bon pour le coup et en plus j'ai l'impression qu'il ya quand même un double micro donc de part et d'autre de l'objectif donc c'est quand même plutôt pas mal maintenant si on passait donc au montage sur une imprimante pour voir donc ce que ça donne comme image déjà j'ai commencé à faire un support évidemment pour l'attacher sur la structure d'une ender 3 s1 et ça s'adapte évidemment un petit peu partout heureusement on commence par mettre les inserts dans le plastique on vient ensuite visser le support de fixation de la dorbell on glisse le câble ethernet déjà installé à l'arrière pour venir donc placer la caméra sur le support on la clipse en bas où on voit d'ailleurs le trou pour la détacher ensuite je rajoute la vis et l'écrou de montage et je viens fixer donc le tout sur le haut de l'imprimante l'ensemble est assez discret avec un seul fil qui arrive donc soit de l'alimentation en version wifi soit le câble ethernet en pe on dévisse les quatre vis de l'extrudeur sprite de la machine je remonte la pièce qui fera office de doigt évidemment pour aller appuyer sur notre sonnette avec des vis légèrement plus long pour être sûr que ça t'aime bien et voilà le tour à jouer il n'y a plus qu'à tester et pour l'utiliser donc évidemment il suffira d'ajouter le g code que vous pourrez trouver dans la fiche de la pièce à imprimer donc avec le g code de fin d'impression de votre slicer et si on regarde maintenant l'image on peut voir qu'on a un champ de vision quand même assez énorme d'origine et on peut même mettre carrément plusieurs machines les unes à côté des autres on peut regarder de plus près évidemment ce qu'il se passe on a également la vision nocturne pour éviter d'avoir donc à laisser la lumière allumée pour regarder comme avec une webcam classique et évidemment vous êtes notifié quand l'impression est terminée directement sur votre téléphone ou un son une douce mélodie plus ou moins forte via le carillon qui sera branché donc a priori à proximité de là où vous trouvez et là donc on peut voir évidemment le même support monté sur la wanao d12 500 qui va bientôt arriver sur la chaîne en vidéo et même avec son volume relativement massif pour le coup le grand tank permet quand même de presque tout voir même collé au plateau alors tibillon par rapport aux deux caméras qu'on a testé dans cette vidéo je dois dire que je suis quand même hyper satisfait par la qualité des produits rolling de manière générale la simplicité d'utilisation est franchement la qualité de l'image alors certes il n'avait peut-être pas prévu notre cas d'usage pour la sonnette mais selon moi ça reste quand même plutôt relativement adapté alors ce n'est pas déjà vu j'ai fait une autre vidéo sur des caméras de surveillance dont une qui peut tourner à gauche à droite en bas en haut et même avec un zoom optique donc si ça vous intéresse évidemment n'hésitez pas à aller jeter un oeil par ici ce sera vraiment en lien et sur ce je vous laisse je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ça c'est salut